Voici l'un des tout derniers produits que nous propose Facebook. Il s'agit de Portal et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter un appareil d'appel vidéo proposé par Facebook. Nous allons donc voir ensemble le concept de ce produit là, ses caractéristiques et aussi une petite phase de test et te donner mon avis personnel, que ce soit des points positifs et négatifs. Bien entendu j'ai testé ce ou plutôt ces deux portals puisqu'il existe deux couleurs. Il y a plusieurs dérivés, je vais te superposer d'ailleurs leur site internet, tout simplement ça appartient à Facebook puisqu'on retrouve le Portal Mini, le Portal donc ce sont les deux produits que je te présente aujourd'hui. On retrouve un autre format avec un écran beaucoup plus grand. L'objectif de cette tablette est donc de rester en contact avec ses proches, c'est comme ça qu'ils communiquent Facebook. C'est vraiment alors que ce soit par exemple avec les grands-parents ou même avec entre familles au final, de pouvoir tout simplement émettre des appels vidéo, que ce soit depuis ta cuisine, depuis une chambre, très facilement. Voilà tout simplement avec ce Portal là. Et c'est donc parti pour les caractéristiques. On retrouve donc trois différentes gammes. Le Portal Mini, donc avec un écran HD de 8 pouces, ce qui peut suffire à certaines personnes. Le Portal avec un écran HD de 10 pouces, c'est ce que je te présente aujourd'hui avec bien la couleur blanche et la couleur noire. Et le Portal Plus, où là vraiment, c'est vraiment un autre délire, avec un écran HD de 15,6 pouces. Le Portal TV, c'est tout simplement ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Voilà, il n'y a pas d'écran tactile, c'est juste une caméra qui va te connecter en HDMI directement depuis ta télévision. Et donc à première vue, on dirait une petite tablette dotée d'une caméra intelligente. Et on va faire des petits tests juste après. Donc en fait, elle va te suivre quand tu bouges et elle va un petit peu zoomer sur le visage. Mais pas vraiment que sur le visage, je dirais. C'est plus, elle va zoomer un petit peu au niveau du corps, mais ce n'est pas trop gênant. Il est aussi possible de jouer à des jeux en réalité augmentée. Alors ça, je ne suis pas fan du tout. Il est possible d'afficher des photos. Alors ça, pourquoi pas ? Et c'est vrai que quand tout simplement tu vas passer dans la pièce, il va s'allumer automatiquement. Il y a un peu une sorte de système de détecteur de mouvements entre guillemets. Et c'est vrai qu'afficher des photos, je trouve que c'est assez agréable. Et on retrouve surtout une enceinte Alexa intégrée. Et là, c'est vraiment le gros plus. Je vais t'en parler juste après. Mais que ce soit par exemple lorsque tu vas faire un manger dans ta cuisine. Imaginons, tu laisses ton portal dedans. Tu vas pouvoir mettre le minuteur. Tu peux vraiment t'organiser avec Alexa. C'est vraiment un gros plus où demander la météo. On va dire qu'on sort de l'objectif principal qui est juste d'émettre des vidéos. Et qu'au final, c'est de rester un peu en contact avec ses proches, son entourage assez facilement. Et bien là, avec Spotify aussi l'application, tu vas pouvoir sortir de ça et aussi l'utiliser pour d'autres choses. Parce que c'est vrai que personnellement, en prenant ce recul là, je me dis que juste émettre des appels vidéo, j'en vois pas trop l'intérêt. C'est très très important. Mais je te rassure, puisque moi j'ai deux portales, mais tu n'es pas obligé d'en avoir deux pour émettre des appels vidéo. Il suffit par exemple d'en avoir juste un. C'est comme si tu avais au final une tablette tactile et que tu allais juste émettre un appel vidéo sur Messenger ou sur WhatsApp. Puisqu'attention, bien entendu, tu vas utiliser l'écosystème de Facebook. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir utiliser d'autres applications que des applications qui ont été développées en tout cas par Facebook. Donc tu peux utiliser un smartphone lambda, faire un appel vidéo et tu peux donc accepter l'appel directement depuis le portal et à l'inverse aussi. Vraiment l'alimentation, je trouve que c'est vraiment intelligent. Puisqu'en fait, je dirais le petit câble d'alimentation va aussi servir de support et va permettre au portal de tenir debout. Et ça, je trouve que c'est vachement bien optimisé et c'est super intelligent. Et d'ailleurs, ça marche assez bien. Alors par contre, il faut vraiment, on va dire que tu n'aies absolument quasiment rien derrière puisque sinon ça va gêner. Ou alors que ton meuble soit un petit peu épais parce que sinon ton portal ne va pas tenir debout. Une résolution de 1280 x 800 pixels. Ce qui est plutôt sympa pour regarder, on va dire, des vidéos en haute définition. Allez, allons-y. Mais sinon, moi honnêtement, l'intérêt c'est plus d'écouter de la musique. Donc le son est vraiment intéressant. On va faire aussi un petit test juste après. Voilà. Et puis le tactile aussi, très important. Le tactile est très propre. La matière du produit, on a l'impression que c'est un peu du soft touch. Très, très agréable. Pour moi, je suis assez surpris aussi au niveau du prix. Puisque je leur estimais un peu plus élevé que le prix qui est demandé sur leur site internet. Donc ça déjà, c'est un bon point. Le tactile aussi est un peu de bonne qualité. Il est plutôt bon. Il ne me dérange pas du tout, je dirais. Après, voilà. Ça reste assez sympa. Mais par contre, on reste vraiment dans ce écosystème de Facebook qui va vraiment le dévaloriser. Comme on peut l'apercevoir, on a des applications. Mais la plupart sont juste en fait des navigateurs web. C'est-à-dire que par exemple, si je tourne ici, normalement, je vais donc quelque part par là avoir Instagram. Par exemple, Instagram, tu vas l'ouvrir depuis un navigateur web. Et c'est vraiment pas terrible. Amazon aussi, Facebook aussi. Il est doté de 4 microphones. Ce qui est plutôt positif. Puisqu'on va bien t'entendre lorsque tu vas émettre des appels vidéo ou audio même. C'est vrai que je n'en ai pas forcément parlé. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, un bon signe. Pèse 770 grammes. Alors, ce n'est pas dérangeant. Puisque au final, c'est un produit que tu vas laisser tout simplement sur une table, table basse ou sur un meuble. Donc voilà, ce n'est pas vraiment lourd. Ce n'est pas dérangeant. Tu peux même limite le transporter assez facilement. Si tu souhaites l'emmener à un point A ou un point B. Donc, pas de soucis à faire là-dessus. Une application aussi qui est gratuite. Qui est disponible sur iOS et sous Android. Et qui se nomme Portal. Qui rajoute un petit peu plus de choses. Alors, j'ai d'ailleurs regardé énormément les avis sur ça. Sur cette application qui a été développée. C'est vrai que je n'en vois pas trop l'intérêt. Très, très important. Comme sur un ordinateur. Un Portal peut contenir jusqu'à 4 sessions. C'est-à-dire que 4 utilisateurs peuvent utiliser le Portal. Voilà, c'est important. Et tu peux mettre aussi un code d'accès. Pour accéder à ta session Portal. Voilà. Ce n'est pas forcément pensé. Mais tu peux le mettre horizontal. Ou alors à la verticale. Et ça va s'adapter. Donc ça aussi, c'est pas mal. Et aussi pour celles et ceux qui ont un petit peu peur. Parce que c'est vrai qu'on voit une caméra. Donc la caméra, elle est juste ici. Et on peut se dire. Mais attends, vraiment. Ça peut nous filmer H24. Et ça, et ça. Voir avec aussi les micros. Juste au-dessus, tu as un petit bouton. Tu vas pouvoir désactiver. Soit, imaginons, l'appareil photo. Ou alors aussi désactiver les micros. C'est-à-dire que tu peux désactiver les micros et l'appareil photo. Ou juste l'appareil photo. Ou juste, par exemple, le micro. Donc par exemple, ici, on peut voir qu'en fait. Tac, ça fait un petit bruit. Si je vais tout à gauche. Donc ici, on voit l'appareil photo. Donc c'est activé. Par contre, là, on voit la petite LED rouge qui s'allume. Ça veut dire qu'il y a un petit cache qui se met devant l'appareil photo. Vraiment pour te montrer à quel point, bah voilà, ça va pas te filmer. Avec le portal noir, puisque c'est celui que j'utilise tous les jours, tout simplement. Je viens de le démarrer. Alors c'est vrai que par contre, il n'y a pas de batterie. Il n'y a pas d'autonomie avec le produit. Il faut qu'il soit tout le temps branché. C'est quelque chose, c'est un produit vraiment qui est fixe. Et donc ici, on va voir les favoris. Donc ce seront des personnes avec qui, on va dire, j'ai soit une grande amitié ou tout simplement de la famille via Facebook. Je vais pouvoir d'ailleurs, par exemple, imaginons Jérôme, si je clique dessus. Je vais pouvoir donc faire un appel vidéo directement avec cette personne-là. Lui envoyer un message. Et l'ajouter au favori. Bien entendu, je vais mettre un petit trait noir pour pas que vous puissiez savoir, enfin en tout cas connaître son nom de famille. Mais voilà, en soi, c'est vrai que c'est assez sympa. Et à première vue, on peut se dire, oula, ça risque d'être un petit peu spécial et un petit peu, je dirais, enfermé. On reste dans une sorte d'écosystème de Facebook. Ce qui va être un peu le cas. Donc si j'appuie ici sur la petite image, le petit logo de l'image, on va me remettre en fait sur, on va dire, la page d'accueil. Donc c'est ce qui va s'afficher la plupart du temps quand vous allez utiliser Portal ou non. Puisqu'il y a un petit détecteur. Si j'active la caméra et le micro, lorsque il y aura un petit peu de mouvement, tout simplement, eh bien il va le détecter. Et va automatiquement s'allumer. Glisser à droite, puisqu'ici c'est un peu le raccourci au niveau des contacts. Je glisse à droite. On va voir donc les, entre guillemets, applications. Je dis entre guillemets puisque par exemple ici Amazon, même Facebook, et ça je trouve ça vraiment dommage. On n'a pas une application. En fait au final, on se retrouve sur le navigateur web. Donc c'est pas terrible. Comme YouTube par exemple, on va le voir après sur le navigateur. Enfin de toute façon, on a une page d'accueil. Mais c'est vraiment pas terrible. On n'a pas l'application. Pourtant, le tactile est vraiment propre. C'est la cabine photo. Donc ça, ça va déjà te permettre de te montrer la qualité de la vidéo. Donc là, on peut voir avec le projecteur. Donc la qualité est plutôt bonne en soi. Par exemple ici, tac, je vais pouvoir tout simplement me mettre un peu plus de lumière. Sachant que l'éclairage n'est pas terrible dans mon sens. Mais la qualité est plutôt bonne. Et puis vraiment, on va dire le gros avantage, c'est forcément la caméra va te suivre. Vous voyez, normalement il va me détecter, voilà. Et il va zoomer vers moi. Donc ça va, en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de lumière sur moi. Il arrive à gérer. Sachant que là, par exemple, si je lui mets vraiment pas mal de lumière, tu vois, il arrive quand même à étaler les couleurs. La qualité est plutôt bonne. En tout cas, ça suffit amplement pour un appel vidéo. Donc Alexa, Lyon Météo demain. Voici les prévisions météo pour demain à Ouest Pente. Attendez-vous un temps plus vieux avec une température maximale de 9 degrés Celsius et une température minimale de 0 degrés. Et ça, c'est vraiment sympa par expérience parce que des fois, le matin, je vais lui demander la météo au lieu de le faire depuis mon smartphone. Et aussi, quand tu fais à manger, si tu mets ton portal dans la cuisine. Alexa, minuteur 10 minutes. 10 minutes à partir de maintenant. C'est vraiment bête, mais ce genre de choses, ça sert tout simplement. Moi, j'aime bien. Maintenant, j'ai pris l'habitude. Mets de la musique, s'il te plaît. Donc là, il va mettre... Recherche de la dernière station tuning que vous avez écoutée. Skyrock. Voilà. Donc d'ailleurs, cette musique, je l'aime beaucoup. Normalement, elle n'est pas sous copyright. Et tu vas voir que le son est vraiment bon, quoi. Pour son prix, c'est intéressant. Le son est vraiment bon. Oh là là. Le même, c'est qu'après, si tu montres le son, je trouve que ça va être un peu craché. Et puis, l'enceinte n'est pas prévue non plus pour ce genre de musique. Et puis, surtout, pour mettre très fort. Mais vraiment, voilà, comme bruit de fond, c'est très, très agréable. Si on met un peu de radio, un peu de musique, dans l'idéal, ça aurait été d'avoir monotov TV ou une application pour aider un petit peu la télé et tout. Franchement, ça suffit amplement. J'ai aussi pu noter, donc, que ce soit les points forts ou les points faibles. Donc, dans les points forts, j'ai mis facile, vraiment, les appels vidéo. Donc, c'est intuitif et pas compliqué. Donc, ça, c'est vrai qu'au début, je pensais que ça allait être assez compliqué. Que ce soit de connecter, de te loguer dans ton Facebook. Il fallait tout retaper, ton mot de passe et tout. Bah, en fait, pas du tout qualité. Mais par contre, c'est sûr, il faut une bonne connexion Internet. Si jamais tu souhaites utiliser Portal, voilà. Si tu as une très mauvaise connexion Internet, forcément, les appels vidéo, c'est pas terrible. Un écran tactile, voilà. Et un son au niveau des haut-parleurs, bah, plutôt agréable. Voilà, je trouve que c'est de bonne qualité. Donc, ça aussi, c'est un bon point. La possibilité aussi de désactiver la caméra et le microphone rapidement. Pour Alexa, voilà. Donc, ça aussi, forcément, ça sauve aussi un petit peu la vie du produit. Je trouve que la connexion est hyper facile. Il se connecte très facilement à ton réseau Wi-Fi. Il n'y a pas de problème, en tout cas, avec ça. Et le chargeur aussi qui permet de tenir le portal, le côté où on optimise aussi le chargeur. Donc, ça aussi, c'est un bon point. Point faible, forcément, on se retrouve dans l'écosystème de Facebook. Et c'est assez dommage parce que, bah, voilà, on ne peut pas utiliser d'autres plateformes, que ce soit pour faire des appels et tout. Alors qu'en soi, bah, je ne comprends pas pourquoi juste rester, voilà, dans l'écosystème Facebook. Alors qu'on pourrait dériver sur d'autres aussi applications dans ce produit-là, Portal. Pas d'application aussi YouTube. On a le navigateur. Alors, surtout pour YouTube, le navigateur web, c'est assez désagréable. Surtout, à mon avis, pour les gens qui vont se prendre le portal à 8 pouces. Bah, franchement, avoir le navigateur pour YouTube, bah, c'est dommage. Voilà, c'est pas un bon point. L'application, il voit, c'est Android qui, pour moi, en tout cas, ne sert pas à grand-chose. Voilà, j'ai regardé beaucoup d'avis. J'ai vu que les gens aussi, bah, ils ne trouvaient pas trop l'intérêt de l'application. Le WhatsApp aussi, j'ai mis, c'est vrai, parce qu'en fait, tu peux l'utiliser sur ton téléphone, comme je te l'ai dit. Et ou alors, juste sur un autre produit, en fait, que ce soit un ordinateur ou le portal. Donc, des fois, ça me déconnectait tout mon WhatsApp. Donc, ça peut être assez dommage à certains moments. Aussi, très important, pourtant, ça appartient à Facebook, mais on ne retrouve pas d'application Facebook et pas d'application Instagram. On retombe sur le navigateur web. Voilà, donc, bon, j'ai arrêté d'épiloguer sur ça, mais c'est un petit peu dommage. Et surtout aussi, la dernière petite chose, le dernier petit point négatif, si on ne retrouve pas Molotov TV. On ne retrouve pas une application, en tout cas, qui regroupe les chaînes de la TNT. Voilà, ce sont des chaînes qui sont complètement gratuites. Et ça, ça peut être vraiment cool à l'avenir de faire une grosse mise à jour. Alors, son prix, il est de 199 euros. Je trouve que si vraiment tu exploites au maximum le produit, que ce soit avec Alexa, que ce soit de la musique, que ce soit aussi de regarder des vidéos, des lives, que ce soit aussi éventuellement plus tard de te regarder la télé, un tactile qui est plutôt propre. Tu peux envoyer des messages et tout, mais bon, à ce moment-là, moi, honnêtement, envoyer des messages, je pense que c'est mieux de le faire depuis son smartphone ou autre, ou émettre des appels vidéo de bonne qualité. Imaginons, si tu arrives à mettre un Skype et tout là-dedans, ça peut être super aussi. Vraiment, j'en vois l'intérêt. Et je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, même si c'est vrai, il n'y a pas de batterie intégrée à l'intérieur. Donc, tu vas devoir, voilà, c'est un point fixe et puis c'est fini. Mais je trouve ça assez intéressant. Par contre, tout le monde n'a pas besoin de portal. Et surtout aussi, il ne faut pas un portal par famille. Voilà, tu offres portal à celles et ceux qui ont vraiment l'intérêt, mais sinon, il n'y a pas forcément besoin. Tu utilises ton smartphone, boum, tu fais un appel vidéo avec Messenger comme avec Portal. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la deuxième vidéo parce que tu vas kiffer.